Bonjour, je vais vous parler du temps, mais pas de la même façon que la personne qui vient de parler. Je vais vous parler des machines à remonter le temps. Et bon, c'est un vieux rêve, personne ne sait faire ce genre de machines à remonter le temps, mais lorsqu'on est physicien et lorsqu'on se pose le problème de la réversibilité en physique, on peut trouver des solutions qui, non pas dans le monde des particules, permettent de faire revivre à beaucoup de particules leur vie passée, mais dans le domaine des ondes, permettent aux ondes de revivre leur vie passée. Et ce que vous voyez ici, c'est un mur étrange où, lorsque quelqu'un parle, tout ce qu'il dit, toute l'onde qu'il a émise, lui revient en marche arrière exactement sur lui. Et ce mur, qu'on appelle un miroir à retournement temporel, peut en même temps renvoyer beaucoup plus d'énergie que ce qu'il a reçu. Et un tel miroir peut faire une arme de destruction terrible, puisque si je parle devant ce mur, et s'il y a une amplification d'un facteur 1 million de l'onde retournée temporellement, mes cordes vocales exploseront. Bon. Lorsque nous nous sommes intéressés à ça, ce n'était pas pour détruire les cordes vocales de quelqu'un, mais c'était plutôt pour détruire des calculs rénaux avec une grande précision, en créant une onde qui avait exactement la forme du calcul pour créer une onde de choc et le détruire de façon très efficace. Et en fait, il y a beaucoup de belles physiques derrière ces principes. Et donc, la première chose que je veux dire, c'est que, d'abord, penser à faire une machine pour remonter le temps, non pas pour des ondes, mais pour les particules, les gens y ont pensé. Il y a eu tout un grand débat. Quand vous avez un système de particules qui part d'un état ordonné, si vous le laissez évoluer au cours du temps, il évolue vers un plus grand désordre. On parle de la croissance de l'entropie. Et à l'époque où Boltzmann a proposé ce concept qui expliquait que tout système tendait vers une flèche du temps et vers un plus grand désordre, Le Schmitt, un autre physicien autrichien, lui a rétorqué, mais on pourrait imaginer une machine qui permettrait à un système de particules qui part d'un état ordonné, qui devient désordonné, on pourrait inventer une machine qui referait que toutes les particules reviendraient à leur point de départ. Et l'idée de Le Schmitt était la suivante. Si vous avez N particules qui partent dans tous les coins, qui se cognent les unes les autres et contre des murs, si vous regardez où sont toutes ces particules au temps T1, si vous regardez la position et la vitesse de ces particules, si vous avez à votre disposition des petits démons que j'appelle des démons de Le Schmitt qui, à un moment donné, renversent la vitesse de chaque particule, toutes les particules s'arrêtent, toutes les vitesses sont inversées, et bien tout le système de particules que vous créez là n'a pas d'autre possibilité, à cause des lois de la mécanique, de revivre sa vie passée et les particules referont l'objet initial. Imaginez que c'est une cellule qui s'est détruite en milliards à milliards de morceaux. Si vous avez des démons de Le Schmitt, la cellule se reconstruit et redevient aussi jeune qu'elle était au moment de sa création. Donc, est-ce que ça, c'est possible ? Ça, c'est difficile à faire. Personne ne sait faire. Et la moindre erreur qu'on ferait dans l'inversion du vecteur vitesse s'amplifierait à cause du phénomène qui s'appelle le chaos. Et personne ne sait imaginer un système qui fait revivre à un ensemble de particules leur vie passée. Et bien, pour les ondes, c'est différent. Parce que les ondes, on peut faire un système qui fait revivre à une onde sa vie passée de façon très simple. Et c'est le système qu'on a développé dans notre laboratoire où, d'abord, on a fait ça pour les ondes acoustiques ou les ultrasons. Une source envoie une onde de forme un peu compliquée. Elle passe dans un milieu compliqué. Et bien, les démons de Le Schmitt sont remplacés par des microphones qui entourent la scène initiale. Et ces microphones sont ce qu'on appelle des transducteurs piézoélectriques qui peuvent être soit microphones, soit haut-parleurs. Et tout le son que vous émettez est enregistré sur ces microphones, mis dans des mémoires électroniques. Et quand toutes les mémoires électroniques sont chargées du son qui est venu de cet objet, il suffit de relire les mémoires en verlan. Ce que vous avez reçu en premier, vous le relisez en dernier. Et maintenant, vous allez renvoyer tous ces signaux en inversant la flèche du temps dans les mémoires. Et maintenant, chaque micro devient un haut-parleur et vous créez une onde qui revit exactement sa vie passée. Et quels que soient les défauts du milieu, la complexité, l'onde revit sa vie passée et recrée l'image de l'objet sur lui-même. Avec ça, on peut, comme je vous le disais, faire une arme, mais on peut aussi faire de l'imagerie. On peut reconstruire des images d'une façon très nouvelle. Ça généralise le principe de l'holographie, mais sauf que c'est plutôt de la manipulation temporelle. Et on a commencé à jouer avec ça. Et quand on a poussé ces idées, c'était il y a pas mal d'années, vers 1988-89, on s'est dit comment financer la fabrication d'un tel instrument. Et la première idée que j'ai eue, c'était qu'on commençait à casser les calculs dans le rein en envoyant les ondes de choc. Mais ce qu'on ne vous dit pas quand vous allez à l'hôpital dans un lithotripteur, c'est que ces ondes de choc ratent le calcul trois fois sur quatre. Et donc, souvent, vous faites saigner les reins. Bon, c'est pas très grave parce que les tissus des reins se régénèrent bien. Mais si on tapait que sur le calcul, et si pendant le mouvement du calcul, pendant la respiration, l'onde le suivait, comme son image, on les détruirait de façon très efficace. Et on a fabriqué cet appareil en 1990 dans mon labo. Et on a essayé de le commercialiser. Et on est passé par plusieurs entreprises qui vendaient des lithotripteurs. Et le problème, c'est qu'on est arrivé bien trop tôt. Les électroniques de retournement temporel qui consistent à avoir des tas de mémoires électroniques, en 1990, ça coûtait cher. Et comme il en faut des centaines, le prix de l'appareil était exorbitant. 6 à 7 fois plus cher que n'importe quel lithotripteur qui tapait toujours au même endroit. Donc ça a été un échec complet sur le plan des applications. Mais comme on est têtus, on s'est dit, on va trouver d'autres applications du retournement temporel. Et la deuxième application qu'on a regardée, c'est l'application suivante. Peut-on faire un échographe qui, lorsqu'on le met sur le corps humain, au lieu de faire 50 images par seconde du corps humain, en fait 10 000 ? Tout le monde nous a rayonné en disant, voir l'intérieur du corps humain 10 000 fois par seconde, à quoi ça sert ? Moi, je savais que ça servait à quelque chose, à observer les vibrations qui existent à l'intérieur du corps humain et qui se propagent à des vitesses de quelques mètres par seconde. Et si on pouvait les filmer parce qu'on a une caméra ultra rapide, on verrait des choses nouvelles. Et quand vous regardez une image d'échographie normale de ce qu'on appelle un fantôme de tissu biologique, je reviens en arrière, c'est l'image que vous avez à droite là, où vous avez beaucoup de mal à voir qu'ici, il y a une tumeur solide au milieu d'un milieu qui est beaucoup plus mou. Par contre, si vous filmez ça 10 000 fois par seconde et si vous regardez, excusez-moi, les vibrations qui se promènent, je reviens en arrière, les vibrations qui se promènent là, vous voyez que c'est un film qui dure un vingtième de seconde, vous voyez que ce film se déforme et en mesurant la vitesse des vibrations à chaque endroit, vous pouvez faire une carte nouvelle et cette carte, c'est ça et ça vous donne la dureté des tissus et vous voyez un contraste, le médecin n'a rien vu à l'échographie mais quand il la voit 10 000 fois par seconde, quand il voit les vibrations qui se promènent et il mesure leur vitesse, il mesure la dureté des tissus et en mesurant la dureté des tissus, il fait l'équivalent de ce que fait un médecin quand il fait de la palpation mais c'est comme si un médecin avait des mains qui font moins d'un millimètre et avait 10 000 mains qui pincent des tissus partout pour donner la carte de dureté et donc parti là-dessus, on a créé une start-up en 2005 avec 10 français qui avaient été plus ou moins des chercheurs que j'avais formés mais qui étaient tous installés aux Etats-Unis qui sont tous revenus à Aix-en-Provence pour créer Supersonic Imaging et on a installé maintenant plus de 2000 Explorers dans le monde et c'est un des appareils de référence pour le diagnostic des cancers du sein, du foie, de la prostate parce que ça donne la carte de dureté ce qu'on ne voit pas à l'échographie. Ça c'est une application du retournement temporal qui a été successful. Maintenant, une deuxième application malheureusement les films n'ont pas marché tout à l'heure, une deuxième application est très amusante. Peut-on transformer n'importe quel objet de la bouille courante un objet solide en un écran tactile ? Et l'idée qu'on a eue était très simple. En utilisant le principe du retournement temporel, on peut démontrer que si on a un objet solide mais qui a une forme limitée, c'est-à-dire qu'il y a des bords, si vous donnez un petit coup avec votre doigt en un point A, si vous avez juste un capteur, c'est un miroir à retournement temporal qui n'a qu'un micro, si vous captez ce signal, si vous le retournez temporellement, il refocalise là. Mais ce n'est pas ce qu'on a voulu faire. On a voulu transformer n'importe quelle table en une table intelligente. et donc on apprend avec un capteur les réponses de coup qu'on donne avec son doigt à différents endroits de ça. Et quand on fait ça, une fois que la table, on a appris toutes ses signatures, si on glisse son doigt, rien que le bruit que vous faites avec votre doigt, vous ne l'entendez pas ce bruit parce qu'il reste gravé dans le solide, mais quand vous le captez, vous pouvez faire un objet tactile. Et on a créé une société qui s'appelle Sensitive Object qu'on a revendue aux Etats-Unis, à Taïko, qui s'appelle Hello Touch maintenant aux Etats-Unis. Et tous les grands écrans de télévision tactile sont tactilisés par le son. En fait, c'est quand vous glissez votre main, le bruit que vous faites permet de savoir où vous êtes. Ça n'est pas intéressant pour les petits écrans de smartphone parce que là, il y a d'autres techniques qui sont concurrentielles. Par contre, sur des grands objets qu'on veut tactileiser, le retournement temporel est une technique très utile. Maintenant, on s'est dit aussi, excusez-moi, je passe à la slide d'après, on s'est dit que le principe du retournement temporel est aussi intéressant pas que pour les ondes acoustiques ou les ondes élastiques, mais aussi pour les ondes électromagnétiques du téléphone de tous les jours. Et vous savez qu'aujourd'hui, le grand problème de la télécommunication, vous le savez bien tous, quand vous êtes dans un immeuble, souvent, vous n'avez pas de signal, quand vous êtes en ville, il y a des endroits où il y a du signal, des endroits où il n'y a pas de signal. Et en fait, les ondes électromagnétiques n'avancent pas en ligne droite dans les villes, elles rebondissent sur les murs et il y a des patterns qu'on appelle d'ondes stationnaires où il y a des endroits où le signal est bon, des endroits où le signal est mauvais. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on est capable de faire vivre à une onde électromagnétique sa vie passée ? Et donc, on prend un téléphone, on fait émettre par l'antenne d'un téléphone un petit signal, il passe dans une pièce ou dans une ville, quelque part, un miroir à retournement temporel le capte et les miroirs à retournement temporel peuvent être de taille très petite retournent le temps et donc l'onde revient exactement sur le téléphone puisque l'onde revit sa vie passée. Et quand elle revient sur le téléphone, on a créé l'équivalent d'une fibre mais sauf que ce n'est pas une fibre, c'est de la manipulation d'ondes et maintenant, on peut envoyer du Mozart ou des informations qui ne vont que sur le téléphone. Et donc, on a montré ce principe et on a créé une société en 2008 mais on l'a créée trop tôt parce que là, il faut retourner temporellement des ondes qui vibrent à plusieurs milliards d'oscillations par seconde. On dit 2,4 GHz, ça veut dire 2,4 et donc il faut des convertisseurs analogiques digitaux et des mémoires qui marchent au moins à 10 GHz. Et aujourd'hui, la loi de Moore qui fait que les composants électroniques ont des prix de plus en plus intéressants, en 2008, la loi de Moore était très défavorable et faire ça, ça ne marche que pour des applications de super sécurité. Et notre petite société qu'on a créée, Time Reversal Communication, qui a eu jusqu'à 40 employés, s'est retrouvée maintenant dans le sein de Atos et n'a pas développé cette technologie parce que pour le grand public, c'était trop cher d'imposer un protocole. Mais aujourd'hui, le miracle qui arrive, c'est que la 5G arrive. Et pour la 5G, où on veut des débits énormes, les gens commencent à proposer notre technique, c'est-à-dire proposent que les antennes focalisent sur chaque téléphone. Au lieu d'envoyer bêtement de l'énergie à tout le monde et chacun n'utilise qu'une petite partie, le système apprend par retournement temporel à focaliser. Et Huawei, un grand chinois, nous a contactés pour essayer de développer cette technologie. Orange a fait une plateforme qui montre l'intérêt du retournement temporel pour la 5G. Ça n'est pas encore sur le marché parce qu'avant d'imposer un protocole mondial où on utiliserait le retournement temporel qui économiserait beaucoup d'énergie électromagnétique parce qu'on enverrait les ondes qu'aux bons endroits. Il y a encore du temps qui va passer. Mais on s'est dit, on a raté une société intéressante, mais est-ce qu'on ne peut pas inventer entre-temps quelque chose pour améliorer le Wi-Fi ou la téléphonie sans fil, mais en utilisant non pas un miroir en retournement temporel, mais un miroir magique. Et c'est aussi magique. Et en fait, on a développé avec les chercheurs de mon labo le concept d'un petit miroir très amusant. Oui, là, il y a un petit film, mais je vous l'expliquerai après. Ce miroir a cette tête-là. Il y a un certain nombre d'éléments, il y a une centaine de petits éléments. Et quand une onde électromagnétique arrive sur ce miroir, chaque élément peut réfléchir l'onde soit avec un signe plus un, soit avec un signe moins un. C'est-à-dire, c'est un miroir à deux états, il y a 100 pixels, chaque pixel peut être plus un ou moins un. Ça peut être noir ou blanc. Et quand vous mettez ce miroir dans une pièce, quand les ondes électromagnétiques qui arrivent des bornes Wi-Fi ou qui arrivent de l'extérieur cognent ce miroir, vous regardez sur votre téléphone le niveau de signal que vous avez. Et si vous trouvez que vous n'avez pas assez de signal, vous le dites au miroir. Et le miroir change ses configurations de plus un à moins un et essaye toutes les configurations à toute allure. Et au bout d'un certain temps, toutes les phases ont été réadditionnées de façon cohérente sur votre antenne. Et votre antenne qui au début avait un petit signal, elle a un signal 100 fois plus grand. Si vous êtes bon et si vous êtes assez rapide. Et si vous êtes assez rapide, vous pouvez même vous promener et vous allez être traqué par le miroir sans arrêt, ça adapte à vous. Et donc là, on a lancé une boîte qu'on appelle Greener Wave qui est dirigée par un jeune chercheur de mon labo qui s'appelle Geoffroy Leroset. Et Greener Wave, le but c'est de mettre au point cette technologie de miroir qui peut être vendue à des prix de l'ordre de 50 ou de 100 euros. Et en plus, ces miroirs pourront devenir souples quand on sera capable de le faire correctement. Et on pourrait imaginer que dans chaque immeuble, dans chaque maison, dans chaque pièce, il y ait un petit miroir comme ça. Et s'il y avait ça, d'un coup, vous pouvez diviser par entre 10 et 100 l'énergie électromagnétique émise par toutes les antennes relais dans les villes. et au lieu d'avoir vos bornes Wi-Fi qui crachent comme des dingues et qui font que tous les voisins entendent vos signaux Wi-Fi, eh bien, elles cracheraient beaucoup moins fort et ce petit miroir ferait le boulot pour que dans votre configuration où il y a le miroir, ça marche bien. Donc, on se lance dans cette aventure. On y croit beaucoup. On essuie beaucoup de plâtre, mais c'est intéressant. Alors, j'ai peut-être presque fini avec ça. Non. Alors, on s'est dit quand même, on a fait des choses, mais on est parti de quoi ? Moi, j'étais parti de l'idée de faire de la thérapie puisque le retournement temporel était une arme quelque part et donc casser un calcul, c'est bien. Brûler une tumeur, c'est bien aussi. On fait un appareil pour le cerveau, mais c'est plus compliqué à faire. Mais on s'est lancé maintenant sur une nouvelle aventure qu'on appelle Cardia Wave qui est de fabriquer une espèce de cavité à retournement temporel qui apprend à autofocaliser sur les valves cardiaques et quand vous avez des calcifications sur des valves, ça s'appelle un RAC, c'est des maladies embêtantes qu'on opère et qui sont un peu compliquées, est-ce qu'on pourrait faire un système extra-corporel qui suivrait dans son mouvement la calcification, qui donne un grand écho puisque une calcification, ça renvoie plus d'énergie que des tissus moules pour envoyer des ondes de choc et à terme, pour ramollir les tissus. Et là, on a une jeune société, on a testé les choses sur des cochons pour le moment, on pense passer à l'homme l'année prochaine et donc on espère que ça marchera. Bon, je m'arrête là mais comme vous voyez, on est un peu inventeur fou, on touche un peu à tout et le dernier appareil qu'on est en train de mettre au point au labo, j'ai enlevé les slides parce que je savais que j'ai dû dépasser largement mon temps, le dernier appareil, c'est un appareil qui utilise des ultrasons mais dans l'air comme ce que vous avez dans les pare-chocs de voiture pour vous donner la distance des obstacles sauf qu'on en met 256 de ces petits émetteurs d'ultrasons et récepteurs d'ultrasons on fait un espèce de petit miroir à retournement temporel qui émet sur une personne et qui écoute les échos d'une personne et qui fait une image mille fois par seconde de la surface d'une personne donc ce n'est pas une image avec une caméra optique et cette image permet de filmer les vibrations de la surface du corps humain et vous voyez la respiration du patient vous voyez son coeur qui bat parce que ça fait vibrer les tissus vous voyez l'onde de poux qui glisse le long de la horte abdominale sans le toucher et on pense qu'il y a une médecine amusante avec ces panneaux qui utilisent le principe du retournement temporel et des transducteurs dans l'air qui pourraient faire une image de vos vibrations et ce que j'espère c'est avoir dans ma salle de bain bientôt ce petit miroir et je me mettrai devant tous les matins et il va me dire si mes vibrations sont bonnes ou pas bonnes et je pense que ça peut être un outil de télémédecine drôlement intéressant parce que l'aspect respiratoire et cardiaque qu'il voit sans toucher le patient ça a beaucoup d'applications potentielles voilà je m'arrête là merci merci Mathias merci général merci 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 ti-an Merci.